Je pense que j'irai sur une île sur laquelle je suis allée juste avant le premier confinement et je m'y suis sentie très bien, c'était l'île Maurice. Tout d'abord parce que sur le plan humain, j'ai trouvé ça très inspirant de voir à quel point c'était possible que toutes les cultures et toutes les religions puissent vivre dans une paix totale. Et puis au niveau des paysages, des plages, des forêts, des animaux, c'est absolument magnifique. Et ils parlent français et ils comprennent le français, donc ils pourraient comprendre mes chansons, ce qui est un très bon point. C'est assez compliqué parce que souvent j'écoute des chansons à texte et les artistes que j'écoute écrivent leurs propres textes et ils le font plutôt très bien. Donc si je devais choisir un artiste, je pense que je prendrais quelqu'un qui est français mais qui ne choisit pas forcément en français. Et du coup, je pense que je choisirais Rilès parce qu'il a une très belle voix. Et puis il est très polyvalent, il fait à la fois ses prods, il écrit et il compose. Il réalise parfois même ses clips et du coup tout ce qui lui manque, c'est des textes en français. Je pense que je choisirais Romy Schneider parce qu'elle a une façon de vivre les scènes et une intensité qui me bouleverse à chaque fois. Elle sublime chaque moment du quotidien. Et puis il y a un parallèle entre sa force et sa fragilité, sa virilité dans cette féminité que je trouve très rare. Je pense que je m'achèterais une grande maison au milieu de la nature avec des chevaux. Et puis je partirais voyager aux quatre coins du monde. Je mettrais mes amis, ma famille à l'abri du besoin. Et puis je ferais des dons à des associations pour parrainer des enfants de façon à ce qu'ils puissent à la fois se nourrir convenablement et qu'ils puissent aller à l'école et être libres. J'emmènerai tous mes proches à l'autre bout du monde au soleil pour qu'on puisse faire la fête et profiter de ces derniers instants dans les rires et dans la joie tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada